– Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. – Bonjour. – Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un pays qui a une place à part avec la France, une relation particulière avec la France, une relation historique, culturelle. Et malheureusement, c'est un pays meurtri. Nous allons parler du Liban. – Tout à fait, parce que vous savez, les Français s'en souviennent. Les relations avec le Liban, d'abord, ce sont des relations charnelles, parce qu'on a participé à la création du Liban. Ensuite, on a accompagné le Liban pendant très longtemps. On est intervenus au moment où ils ont eu de graves difficultés, à l'époque où il y avait les Palestiniens qui avaient envahi le Liban. On a eu les Israéliens qui ont envahi une partie du Liban. Enfin, il y a eu plein de choses. Et chaque fois, les Français sont venus et ont essayé d'arranger les choses, d'être monsieur bon office, parce qu'on était très liés au Liban. On avait beaucoup d'amitié et de fraternité avec les Libanais. D'abord, le monde, le Proche-Orient a changé. Le Moyen-Orient a changé, comme vous le savez. Les crises successives au Liban ont fait que le Liban a perdu sa position de Suisse du Moyen-Orient qu'elle avait, où il y avait à la fois l'argent, parce que tout l'argent venait au Liban, et puis les plaisirs, parce que Beyrouth était réputée la ville de plaisir de tout le monde. Tous les gens des pays autour étaient plutôt contrôlés dans leur pays, venaient se détendre au Liban. Et puis, les choses ont changé, comme je vous l'ai dit, tous les problèmes. Les Émirats, en particulier Dubaï, ont remplacé le Liban au niveau financier. Le Liban est en crise, en crise depuis longtemps. Comme vous le savez, il y a eu une énorme explosion à ravager Beyrouth, un entrepôt qui a sauté. Notre président y est allé il y a maintenant plus d'un an, d'ailleurs, il est allé pour deux ans même, pour leur dire qu'il faut un Premier ministre. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été suivi d'un résultat. Et le Liban continue à ne pas aller bien, en effet. Et pourtant, et pourtant, pour nous, Français, le Liban reste un point essentiel dans le Moyen-Orient, le prochain Moyen-Orient. Le Liban pourrait bien reprendre un rôle important, vu sa position géographique. Et il nous est apparu nécessaire de pouvoir en parler. Alors, on a fait appel, on a cherché, on a trouvé, et je l'en remercie, parce que vraiment, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Et on a demandé à Pierre Berthelot, le directeur de la rédaction du Stratégique Orient, qui est une revue qui publie des analyses de fonds, une revue universitaire, qui produit des analyses de fonds, mais qui est aussi chercheur associé à l'IPSE, et donc qui est particulièrement qualifié, pour nous parler du Liban et, je dirais, de son environnement. Première question, où on en est réellement au Liban aujourd'hui ? Parce qu'on s'y perd un peu, je dirais. Merci encore une fois pour votre invitation. La situation, bon, elle est très compliquée, très difficile, notamment du point de vue économique, où il n'y a pas d'amélioration depuis plusieurs années, puisque la monnaie a été totalement dévaluée. Donc on sait que, pour le FMI, la Banque mondiale, c'est un des pays où le taux de pauvreté a le plus augmenté ces dernières années. Donc il y a des vagues d'émigration, et à peu près 80% de la population, ou plus, vit sous le seuil de pauvreté, ou est en grande difficulté. Donc la situation est catastrophique, et même plus terrible, paradoxalement, que pendant la guerre civile de 1975 à 1990, où la situation était peut-être meilleure d'un point de vue économique, et la monnaie plus stable. Donc derrière ces mauvaises nouvelles, et je ne parle pas du front sécuritaire, puisque ces derniers jours, on a vu qu'à nouveau, il y avait des tensions à la frontière entre Israël et le Liban. Il y a une bonne nouvelle, quand même, à souligner, qui laisse un petit peu d'espoir, et vous l'avez rappelé tout à l'heure dans l'introduction, c'est le récent accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite, via la médiation ou les bons offices chinois. Pourquoi c'est une bonne nouvelle, ou la seule bonne nouvelle, ou presque, de ces dernières années ? Eh bien parce qu'on sait que les deux parrains régionaux les plus influents sont, bien sûr, et l'Iran et l'Arabie saoudite. Il y en a d'autres qui ont une influence, mais au plan régional, c'est clairement les deux poids lourds. Et s'ils arrivent à s'entendre comme ils ont commencé à le faire ces dernières semaines, alors on peut espérer, effectivement, pourquoi pas, un règlement politique, puisque je vous rappelle qu'actuellement, il y a une vacance de la présidence. Il n'y a pas de président, puisqu'il doit être désigné par le Parlement, et il n'y a pas de consensus sur le candidat. Il y a cette bonne nouvelle. Donc si ça se solidifie, ça se consolide, alors on peut imaginer que le Liban peut-être peut repartir, parce que c'est clair que le Liban a besoin de l'argent des pays du Golfe. Et on sait que la crise financière, elle avait commencé fin 2019, et les signaux d'alerte, c'était qu'il y avait un début de retrait de l'argent des pays du Golfe, parce qu'ils étaient fort mécontents de la politique menée par le gouvernement à l'époque, et jugée trop accommodante avec le Hezbollah, qui est, on le sait, soutenu par l'Iran. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Et puis, vous le savez, il y a eu également une autre bonne nouvelle qui a été moins spectaculaire, c'est l'accord qui a été noué avec Israël. Alors pas directement, puisque les relations directes sont interdites au Liban. Cette fois-ci, une médiation américaine, donc c'est intéressant. Et on a obtenu un accord sur la question de la délimitation des frontières maritimes. Pourquoi c'est important ? Puisqu'il y a, vous le savez, des ressources énergétiques offshore qui sont présentes, de gaz et de pétrole dans l'est de la Méditerranée. Elles sont déjà exploitées par Israël, par l'Égypte. Et pour le Liban, il fallait, avant de pouvoir lancer un processus d'exploitation, que cette fameuse frontière avec Israël, contestée, soit, si je puis dire, délimitée juridiquement, parce que les investisseurs ont besoin d'être rassurés. Ils ne vont pas s'engager dans une zone au contour flou. Et donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, si le Liban arrive dans les années qui viennent, ça ne va pas se faire tout de suite, à explorer, à exploiter ces ressources, ce sera bien sûr quelque chose de très positif. Et donc, après, il y a aussi cette réconciliation entre ces deux parrains régionaux. Donc, il y a des bonnes nouvelles, mais qui ne produiront peut-être, peut-être des effets, mais pas immédiatement. Il faut se... C'est un horizon de moyen terme. Mais ça ouvre des perspectives. Et puis, il y a aussi la Chine. Alors, la Chine n'a jamais été présente au Liban, ou presque, ou en tout cas, comme acteur. Voilà. Mais on sait que, justement, vous parliez du port de Beyrouth. On sait que les Chinois ont des ambitions. On le sait, une stratégie du collier de perles, voilà, et de l'acquisition de port. D'ailleurs, qui pose parfois des problèmes puisqu'en Israël, on sait qu'ils s'étaient lancés dans ce projet et puis que les Américains, ça ne leur a pas plu. Ah oui, ils ont été bloqués. Voilà. Donc, désormais, il semble que c'est plutôt les Indiens. Et par contre, le port de Beyrouth, il est stratégique. C'est quand même le plus grand de cette zone littorale méditerranéenne. Donc, parce que même en Syrie ou même en Israël, les ports ne sont pas aussi grands. Donc, c'est quand même l'intérêt stratégique ou géoéconomique du port de Beyrouth, il est considérable. Et effectivement, les Chinois pourraient peut-être se lancer et ça pourrait également être un élément qui favoriserait la relance, pourquoi pas, économique du pays. Donc, il y a un potentiel, il y a des atouts parce que les ressources humaines, elles sont là. On a un niveau d'éducation, de compétences très important. Je crois qu'il faut assister là-dessus. Il ne faut pas oublier quand même qu'à la grande époque, le Liban, c'était le pays dans lequel la population était la plus éduquée, la plus formée de tous les pays du monde arabe. C'était vraiment la référence. Donc, il y a des gens qui sont parfaitement capables de gérer l'ensemble des problèmes qui peuvent arriver. Indiscutablement, il y a de l'espoir. Moi, je notais aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que le fait que la Syrie, qui va revenir dans la Ligue arabe, elle va être construite, c'est clair. Ça sera sans nous, ça c'est clair, puisque nous, on est opposés, mais les Chinois vont être dedans, les Indiens sont dedans, les pays du monde arabe sont dedans, mais l'argent pour aller en Syrie va passer par quel pays ? Celui qui est à côté, qui est le Liban. Donc, on risque bien de retrouver quand même un courant financier sur le Liban qu'il n'y avait plus. Donc, comme vous le dites très justement, il y a plein de choses qui se passent. C'est vrai, la Syrie, le Liban aussi a souffert, pas seulement du retrait des fonds du Golfe, mais c'est vrai qu'il a souffert, bien sûr, de la guerre civile syrienne, puisque c'était un des relais de croissance économique, un peu dans les deux sens d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'investisseurs libanais, notamment des banques qui avaient des filiales en Syrie, donc ils ont été déjà affectés par cette crise, et donc effectivement, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, il semble aussi pour le moment que Daesh s'asseoir un peu derrière nous. On croit qu'on peut le rappeler, Daesh en définitive aujourd'hui, son problème, c'est que les grands financiers de Daesh, ils ne les ont plus derrière parce que les familles saoudiennes qui ont financé le terrorisme, les familles, grandes familles wahhabites, avec Bin Salman qui les met en prison dès qu'elle bouge une oreille et qui ont interdiction de continuer à faire ça, évidemment, ça calme le jeu. Les Qataris qui soutenaient les frères musulmans, aujourd'hui, après le blocus qui a eu, il y a quand même eu un accord à la fin du blocus, les autres émiratis et saoudiens ont levé le blocus, mais il y a quand même eu des contreparties, bien sûr, tout ça, c'est des accords secrets, mais il est évident que les Qataris n'ont plus aucun intérêt à pousser le monde, à pousser les frères musulmans, on le voit bien d'ailleurs. Et donc, en définitive, les sources financières de Daesh se sont taries. Oui, et puis là aussi, ça diminue les risques de guerre civile au Liban, parce qu'on sait que, bien évidemment, quand vous avez des extrémistes de cet acabit, leurs cibles privilégiées, c'est autant les chiites que les chrétiens. Vous avez raison, vous avez raison de le dire, parce qu'il ne faut pas oublier que les cibles, ce ne sont pas que les chrétiens, parce qu'on a tendance à imaginer ici qu'ils ne tiennent pas du tout. C'est les chiites et les chiites et les ennemis ou c'est peut-être pire même. Tout à fait. Et donc, à partir de là, c'est plutôt une dynamique quand même positive dans tout cet océan aussi de mauvaises nouvelles, de difficultés que connaissent au jour le jour les Libanais. Comment vous vous ressentez avec toutes les études que vous pouvez faire et les informations que vous pouvez avoir ? Comment vous vous ressentez ? Il y a une évolution. Est-ce qu'ils remettent en cause le système qu'on avait imaginé avec un premier ministre d'une tendance, un président d'une autre ? Est-ce que ça bouge ? Ou est-ce qu'on remet tout en cause ? Ou est-ce qu'au contraire, on essaie de reconstruire sur les bases de ce qui a été le Liban depuis 100 ans ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont hostiles aux confessionnalistes, puisqu'il est une des causes des problèmes rencontrés par le Liban. D'ailleurs, ce modèle a été exporté par les Américains en Irak. On a vu le résultat. En général, c'est un système qui ne peut pas fonctionner puisque c'est un système de blocage. Donc, je pense qu'à la base, beaucoup de Libanais sont hostiles. Le problème, c'est qu'il y a un changement. Il faut que ce soit ceux qui sont actuellement au pouvoir qui le mettent en place. Or, ce n'est pas leur intérêt. Donc, on a vu aux dernières élections législatives, il y a eu une petite poussée des mouvements dits apolitiques, voire aconfessionnels. Mais ils ont fait quoi ? 13 députés, 12 députés, donc ils ont fait à peu près 10 %. Bon, c'est une percée, mais c'est largement insuffisant pour modifier la donne. Donc, il faudrait que ceux qui sont en place, souvent depuis des décennies, acceptent eux-mêmes de changer le système. Mais ils changeront le système que s'ils ont des garanties. Oui, parce qu'ils se font à Rackiri. Exactement. Quel est leur intérêt ? C'est ça, la difficulté. Et puis, même parmi ceux qui, sur le fond, disent oui, pourquoi pas choisir d'abord les compétences plutôt que les postes en fonction des confessions, il y en a quand même qui bénéficient de ce système de redistribution, finalement, confessionnelle. par exemple, le Hezbollah, il a ouvert, avec la crise, des supermarchés discount. Donc, ils sont ouverts, bien sûr, aux gens du Hezbollah. Donc, cette population se dit, grâce au Hezbollah, je bénéficie, effectivement, de tarifs plus bas que les prix du marché. Donc, quel est mon intérêt d'aller vers un système qui soit plus confessionnel ? Et on retrouve aussi dans les autres confessions ce système un peu de redistribution de l'argent, souvent, qui est en fait de l'argent de l'État, mais qui est capté par les partis et qui, ensuite, ils font du clientélisme, tout simplement. Donc, c'est ça, la difficulté. Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus difficile à réformer dans un contexte de crise économique. Peut-être dans un contexte d'abondance économique, on peut imaginer, pourquoi pas, parce que le risque est moindre. mais là, finalement, se couper des partis confessionnels qui sont eux-mêmes ceux qui vont vous permettre d'avoir un travail ou de faire face aux fins de mois difficiles, c'est aussi prendre un risque. Donc, c'est le paradoxe du confessionnalisme qui est à la fois un facteur de blocage et qui est un système qui ne permet pas de réformer un pays et dans le même temps qui est vu par certains comme une protection face aux menaces sécuritaires où je protège ma communauté face aux menaces ou une protection économique. – Mais vous avez, en vous écoutant, je me rappelais, normalement, le Hezbollah sur la partie sud du Liban vers Israël, la partie où il y a eu les conflits, les derniers conflits avec Israël, où non seulement ils assurent la sécurité, y compris une défense militaire, ils sont organisés pour se défendre face à une attaque d'Israël, mais comme vous disiez, les supermarchés, mais il y a aussi une espèce de sécurité sociale, c'est-à-dire que c'est le seul point du Liban où les gens, quand ils sont malades, il y a des assistances, on les emmène à des hôpitaux, des cliniques, donc évidemment, comme vous disiez, on dit, bon, on va changer le système confessionnel qui n'est pas bon parce que ça ne marche pas, ah ouais, mais vous allez expliquer aux gens du sud Liban que c'est fini ? – On sait qu'en fait, tous les régimes autoritaires ou tous les systèmes miliciens sont vulnérables quand il y a la paix et quand il y a la paix et la prospérité économique. Bon, il y a l'environnement régional qui joue un rôle, on ne peut pas tout mettre sur le dos des politiciens, mais il y a les deux, mais même si les politiciens ont une large part de responsabilité, c'est encore une fois, très bien, on fait venir une nouvelle classe politique, déjà, quelles sont les garanties qu'elle sera mieux que la précédente ? Et puis deuxièmement, quelle est la garantie qu'en cas de coup dur, je pourrais compter sur des solidarités tribales, claniques, confessionnelles ? – Quelle est la position d'Israël par rapport au Liban ? Israël a certainement un intérêt à ce que le Liban redevienne un État plutôt bien portant. Quelles sont les cartes qu'il peut jouer pour le Liban ? – Israël a intérêt, effectivement, à la stabilité du Liban parce qu'on voit qu'actuellement, il y a un problème stratégique pour Israël parce qu'il est un peu entre guillemets cerné malgré toute sa puissance militaire parce qu'il y a effectivement au nord le Hezbollah. Je rappelle qu'en 2006, il y avait une guerre de 33 jours qu'il avait opposée à Israël et Israël, malgré toute sa puissance militaire, n'avait pas réussi à vaincre le Hezbollah qui a donc considéré que c'était une victoire pour lui. Après, il y a les Palestiniens, il y a Gaza, il y a les Palestiniens de l'intérieur aussi et puis il y a l'Iran, la Syrie, bon, ça reste compliqué. Et donc, ils ont plutôt intérêt à ce que les fronts soient le plus possible stabilisés. Et donc, effectivement, le Liban, c'est une menace donc ils doivent plutôt rechercher la stabilité et c'est le sens de l'accord qui a été signé sur la délimitation de la frontière maritime. C'est dans leur intérêt que le Liban se relève. Alors, il y a peut-être sur certains stratèges israéliens l'idée qu'il faudrait le faire revenir comme on dit 50 ans en arrière comme ces formules avaient été utilisées mais parce que ça permettrait d'anéantir ou d'éliminer l'influence du Hezbollah. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois que le Liban était très faible, ça renforçait le Hezbollah parce qu'il apparaissait comme le seul grâce à l'aide notamment militaire de son parrain iranien, il apparaissait comme une force défensive plus forte que l'armée elle-même et donc capable de protéger les citoyens du Sud et même d'ailleurs. Et donc, finalement, ça n'a pas affaibli le Hezbollah. Je pense qu'il y a un consensus plutôt là-dessus en Israël. Il y a encore certains qui sont dans l'illusion à mon avis qu'affaiblir le Liban c'est affaiblir le Hezbollah et donc c'est bon pour nous mais on a vu qu'il y avait une résilience de cette formation et finalement, ça ne fonctionne pas. C'est marrant parce que paradoxalement, ils ont réussi à trouver une frontière très précis en mer alors qu'à terre, il y a toujours la finule depuis 20 ans, 30 ans avec ce ce No Man's Land entre la frontière Israël et Liban. Il y a un troisième acteur, c'est la Syrie. Parce que vous savez, il y a une zone qui s'appelle les fermes de Sheba. Bien sûr. Alors les fermes de Sheba qui sont surélevées, qui donnent un panorama formidable sur la région et qui sont aussi des sources en eau. Ces zones, donc, qui fait quelques dizaines de kilomètres carrés, ce n'est pas très précis, on parle de 20, 30, 40 kilomètres carrés, mais elles sont contestées et effectivement, chacun a son interprétation. Donc, certains disent qu'elles sont syriennes, d'autres, elles sont libanaises et donc, à certains moments, chacun les revendique par rapport à ses projets géopolitiques. Donc, tant qu'il n'y a pas un consensus déjà entre Syriens et Libanais sur le sujet, c'est difficile et c'est un peu la clé par rapport à la délimitation de la frontière. C'est vraiment l'enjeu principal actuellement. L'accord irano-saoudien va avoir, et avec les Chinois, bien entendu, quand je vous dis médiataires, ça va être très important parce que les Iraniens contrôlent le Hezbollah quand même. Bien sûr. C'est clair. Donc, le fait qu'ils fassent la paix avec les Saoudiens, qu'ils reviennent comme c'était 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière, ça, ça va amener, forcément, ça va calmer le jeu de l'autre côté. Ça peut être bon pour les Israéliens. Les accords d'Abraham qui ont été signés avec les Émirats, avec Bahreïn, avec la Jordanie, enfin, les plus grands pays du coin, l'Arabie saoudite ne les a pas signés, non pas parce que, Ben Salman l'a bien précisé, je ne les signe pas, non pas parce que je suis contre, mais parce que moi, je suis le gardien des lieux saints de Jérusalem et que donc, moi, je dois d'abord, avant de signer, régler le problème de Jérusalem. Donc, en définitive, on voit tout ça, ça se tient, mais les Saoudiens sont maintenant d'accord avec les Iraniens, les Iraniens vont calmer le jeu du Hezbollah, mais il va se trouver, c'est le dernier point qui reste dans le coin, pour faire la paix dans le coin, il faut que les Saoudiens et les Israéliens se mettent d'accord sur Jérusalem. Mais effectivement, dans les années 1980, le roi de l'époque avait changé son nom, c'était au départ le roi d'Arabie saoudite et puis il s'est appelé, il a dit désormais, je m'appelle, mon titre officiel, c'est gardien des Leceins de l'Islam, c'était pour augmenter sa légitimité qui était en partie contestée, il y avait eu le traumatisme de l'attaque de la grande mosquée de la Mecque, libérée grâce au GIGN d'ailleurs, et donc, ça a été à la fois un atout et un handicap, parce que, bon, les Leceins de l'Islam, donc les trois principaux, on le sait, c'est la Mecque, Médine et Jérusalem. Et effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que les Saoudiens se sont longtemps impliqués dans les processus de tentatives de règlement sur le conflit palestinien. Ils avaient fait des propositions très intéressantes et d'ailleurs, en 2002, il y avait eu un projet, le plan Abdallah, du roi de l'époque, qui avait été d'ailleurs proposé à Beyrouth. et 20 ans avant, il y avait eu le plan FAD. Et effectivement, comme vous le dites, on ne comprend pas trop côté israélien, d'un point de vue stratégique, qu'est-ce qu'apporte la coalition actuellement au pouvoir ? Parce que les radicaux, les partis ultra, comme on dit, eux, ils ne sont pas pour négocier sur celui, parce qu'ils sont des mouvements idéologiques, pas des pragmatiques. alors que le Likoud de Netanyahou, dans le passé, a pu être pragmatique. Qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est un accord avec l'Arabie saoudite ? Vous imaginez le retentissement que ça aurait eu ? C'est énorme. C'est énorme. Parce que l'Arabie saoudite, c'est la porte d'entrée vers un milliard de musulmans sunnites, quand même. Parce qu'ils ont, même si certains les contestent, ils sont quand même, c'est eux qui contrôlent la Mecque et Médine. C'est quand même un prestige immense. Et plus leur influence via les pétrodomes, dollars, etc. Donc, le coup de maître pour Israël, ça aurait été avec l'Arabie saoudite. C'est même plus important qu'avec l'Égypte. Mais c'est empêché parce que Mohamed Ben Salman en a eu assez, et le souverain actuel, ils en ont eu assez d'attendre, d'attendre, d'attendre. Et en fait, ils se sont décidés à basculer quand il y a eu les élections récemment en Israël. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, le Liban, c'est paradoxal parce que ça a été un moment, le pays le plus proche d'Israël. Et aujourd'hui, c'est le plus hostile. Parce que, je vous rappelle qu'en 1982, le président Bachir Jemayel avait été élu par le soutien des Israéliens qui étaient présents physiquement à Beyrouth. Et il y avait eu, d'ailleurs, un traité qui avait été signé avec Israël, qui ensuite a été dénoncé. Donc, en 82-83, le Liban est le pays le plus proche d'Israël parce que son obsession, c'est l'implantation des Palestiniens qui menacent son existence d'une certaine manière. Et aujourd'hui, avec la montée en puissance du Hezbollah, il est le pays le plus hostile parmi les pays arabes. C'est paradoxal. Mais le Hezbollah, lui, n'est pas totalement idéologique. Il est aussi pragmatique. Pourquoi ? Parce que, normalement, il aurait dû être scandalisé par l'accord sur la délimitation de la frontière. Il aurait dû dire jamais avec les missionnistes, ce n'est pas possible. Mais ils n'ont rien dit. Bon, on a compris qu'ils ont reçu un message de Téhéran qui leur a dit bon, on calme le jeu. Donc, ça montre qu'ils sont pragmatiques et qu'ils ne se sont pas opposés. Par principe, ils auraient dû s'y opposer. Jamais de négociation avec Israël. Mais le réalisme les a conduits à dire c'est quand même dans l'intérêt du Liban et puis ça nous permet de sortir de cette posture qui est critiquée par beaucoup de Libanais, finalement, d'être un parti qui contribue à la déstabilisation du pays parce qu'il entretient en permanence des tensions avec Israël. Donc là, ils ont bien joué politiquement et voilà. Et donc, aujourd'hui, la situation, c'est qu'effectivement, on ne peut pas dire demain qu'il n'y aura pas d'accord avec Israël. Mais pour cela, il faut deux conditions. Il faut effectivement trouver une solution sur la question de Jérusalem et puis, il faut que l'Iran, si elle y a intérêt, soit d'accord. Mais encore une fois, vous savez, la géopolitique, il y a ce qui est apparent et il y a ce qui est caché. Et par exemple, l'Iran Gate, c'est quand même une sacrée affaire. Donc, c'est-à-dire que l'ennemi ultime ou les ennemis les plus importants de l'Iran dans les années 80, c'est le grand Satan américain et c'est Israël. Bon. Et finalement, on sait ce qui s'est passé, c'est que l'Iran, qui avait un besoin désespéré d'armes dans le cadre de la lutte contre l'Iran, contre l'Irak, et donc, ça s'est passé par le truchement d'Israël et bien sûr, ensuite, ça a alimenté les caisses noires pour financer les contrastes et c'est pour ça que les intérêts des États, de toute manière, il faut toujours faire attention parce qu'ils peuvent être différents. Juste, j'y pensais en écoutant pour ceux qui ne sauraient pas parce qu'on peut se dire mais pourquoi les lieux saints, pourquoi pour le monde musulman, Jérusalem, c'est un lieu saint ? Et qu'il faut savoir que dans le Coran et puis dans l'histoire, d'ailleurs, il est dit que le prophète Mohamed est venu à Jérusalem et de Jérusalem, depuis la mosquée du Dôme, une pierre qui est à la mosquée du Dôme, le rocher, avec sa jument qui s'appelle Burak, qu'il appelle Burak, il est parti au paradis. Donc, c'est un événement essentiel. Il est monté au ciel depuis Jérusalem, depuis cette place qui est aujourd'hui l'objet de plein de troubles et donc ça, il faut le savoir parce que c'est pour, c'est très, très important d'où le fait que le roi, comme vous l'avez rappelé, le roi d'Arabie, lui, qui se dit défenseur des lieux saints, dit moi, il est évident que je dois régler ce problème-là. Et si les Israéliens voulaient faire un pas de ce côté-là avec l'Arabie, comme l'Arabie s'est mis d'accord avec l'Iran, toute la région est pacifiée. on regarde aujourd'hui le rôle de la Chine qui vient de faire la paix entre l'Iran et qui est un médiateur entre l'Iran et l'Arabie saoudite et qui s'est proposé de faire un plan de paix pour l'Ukraine. Peut-être que l'Iran et l'Arabie saoudite sont prêts à écouter la Chine qui s'intéresse au port de Beyrouth, on pourrait s'apercevoir qu'ils vont peut-être avoir un rôle à jouer et là ce sera encore une autre bombe dans le coin, ils auraient un rôle à jouer sur la relance d'un nouveau Liban dans le cadre d'un Proche-Orient totalement pacifié. Les Chinois ils sont dans une logique ils recherchent la paix. Pas la paix pour la paix mais la paix pour leurs intérêts économiques. C'est intéressant parce qu'il y a des pays qui parlent de paix et les Chinois ils la font. C'est ça la différence. Et le paradoxe c'est que c'est officiellement bon c'est le parti communiste chinois qui est au pouvoir avec toute son idéologie mais en réalité c'est un peu du folklore. C'est-à-dire l'idéologie il s'en fiche complètement. Ce qui compte c'est les intérêts. Alors que chez nous paradoxalement on est dans une forme d'idéologie de la bien-pensance qui nous empêche justement de faire la réelle politique. Et quand on voit les Chinois comme vous le disiez les Chinois pour que les routes de la soie le grand projet des routes de la soie et des nouvelles routes de la soie fonctionnent bien il faut la paix. pour que les échanges se développent il faut la paix. Yiping son dernier grand discours officiel quand il a été intronisé il n'a pas parlé ou très peu du parti communiste. Qu'est-ce qu'il a dit aux gens ? Il a dit aux Chinois comme je vous l'ai déjà promis nous allons retourner à la Chine traditionnelle en gros on va retrouver la tradition de l'époque des empereurs qui montre bien que leur problème c'est pas le communisme en tant que tel c'est fini ça c'est pour nous ils auront besoin d'idéologie pour nous opposer le problème il n'est pas là on est dans autre chose. Puisqu'on parle de la Chine il y a aussi quelque chose pour le Liban qui est intéressant c'est voir l'évolution de la monnaie est-ce que la monnaie qui est actuellement adossée au dollar va continuer à l'être et donc on voit les recompositions monétaires et là peut-être que aussi ça peut peut-être changer quelque chose donc c'est intéressant à suivre est-ce que le Liban va s'accrocher au dollar comme il l'a fait depuis des décennies ou est-ce qu'au contraire il va petit à petit diverger ? Il va bouger parce que la Syrie elle le dollar c'est fini l'Iran c'est fini l'Iran c'est des bitcoins la Syrie c'est toutes les monnaies mais pas les dollars l'Arabie Saoudite commence à dire mais je vais travailler payer en Levan le pétrole enfin me faire payer en Levan le pétrole les Émirats disent mais dans le fond nous on joue de tous les côtés effectivement Et puis ce que vous disiez à propos du prince héritier qui commence à transformer son pays ça peut aussi être un élément intéressant pour le Liban parce que ce qu'un certain nombre de Libanais reprochaient jusque-là aux Saoudiens c'était justement le wahhabisme voilà la diffusion d'idées ultra conservatrices donc ça c'était clairement chez les chiites et chez les chrétiens à partir du moment où c'est un peu mis de côté peut-être que l'Arabie Saoudite va réussir à se rendre plus populaire si je puis dire au Liban et clairement le potentiel d'investissement il est considérable vous savez le Liban c'est quoi c'est 3-4 millions d'habitants avec les réfugiés syriens-palestiniens c'est peut-être 6 mais il n'y a quelques millions de Libanais c'est un pays qui est un peu plus grand que la Corse c'est pas énorme donc franchement si on veut redresser le Liban avec le potentiel des pays du Golfe pas seulement d'ailleurs l'Arabie Saoudite mais le Qatar les Émirats les Émirats le Qatar qui avait d'ailleurs joué une médiation intéressante quand il y avait eu déjà une vacance de la présidence il y a une quinzaine d'années donc cet argent il est là il demande j'ai l'impression qu'à venir au Liban parce qu'il y a des choses intéressantes mais il a besoin de stabilité et on a besoin aussi que ses investisseurs puissent être totalement acceptés par la population donc c'est vrai que je pense que dans les évolutions géopolitiques qu'on observe dans la région elles sont considérables il y a bien évidemment donc on vient de parler de la Chine mais l'évolution interne de l'Arabie Saoudite je pense qu'elle peut avoir un retentissement qui soit pas seulement même régional mais même mondial sur l'avenir finalement du sunnisme donc c'est quand même quelque chose d'important à observer et on peut peut-être en voir les bénéfices au Liban il y a une résilience en fait dans ce pays il a connu des famines terribles notamment autour de la première guerre mondiale bon il s'en est relevé après il y a eu la guerre civile qui était également terrible il s'en est également relevé difficilement et puis depuis quelques années maintenant c'est notre type de problématique économique mais encore une fois je pense qu'il y a le potentiel il y a les ressources humaines on a d'excellents banquiers au Liban donc on peut faire quelque chose mais le problème c'est qu'il n'est pas maître de son destin en ce sens que ce sont les puissances régionales et internationales qui sont qui vont décider réellement et si elles arrivent à s'accorder du moins ce qu'on a observé récemment ça peut être quelque chose de très positif très positif on n'a pas parlé de la Jordanie qui à un moment était même déstabilisée le Liban avec septembre de Noir aujourd'hui la Jordanie n'a plus de puissance n'a plus de rôle ou comment ça se passe la Jordanie elle ne cherche pas à avoir forcément je pense je suis peut-être moins spécialisé mais un rôle ce qu'elle cherche c'est à s'entendre avec tous ses voisins assez turbulents syriens irakiens israéliens et saoudiens donc elle a quatre pays quand même autour qui aspirent à la puissance et qui sont parfois déstabilisés en interne donc elle essaye de s'entendre avec tout le monde et je pense que par contre elle est un modèle à suivre le problème du Liban a commencé lorsqu'il est sorti de la neutralité il aurait dû en principe respecter à l'indépendance puisque en fait le pacte qui avait été noué à l'époque c'était ni Occident ni Orient c'est-à-dire on ne doit pas pencher trop vers l'Occident la France avait quand même joué un rôle essentiel dans la création de ce pays et on ne doit pas non plus pencher trop vers l'Orient et notamment vers l'arabisme et ce qui a déstabilisé le pays ça a été il y a eu déjà une première répétition de la guerre civile en 1958 avec Nasser bien évidemment qui disait que les pays arabes devaient s'impliquer dans la lutte contre Israël au profit des Palestiniens et après faute d'avoir crevé l'abcès et bien finalement ça a pourri la vie du pays qui a été effectivement dans cette guerre civile il y a pour point de départ le fait qu'on a refusé de rester dans cette neutralité et c'est pour ça que la Jordanie effectivement s'en est beaucoup mieux tirée mais après la différence c'est que la Jordanie il y a une plus grande homogénéité confessionnelle déjà et puis il y a l'armée qui est fidèle qui est loyale au roi et malgré la présence d'une population d'origine palestinienne très importante un peu comme au Liban ça n'a pas posé de problème parce que l'armée a su intervenir lorsqu'elle en a eu l'ordre alors qu'au Liban elle s'est dit c'est trop noir l'armée a réglé le problème des palestiniens qui commençaient à venir trop envahissants en un mois ils ont réglé le problème alors ça a été très dur mais ils ont ramené la paix et elle tient et elle tient c'est ça et puis je pense ils ont un jeu très intelligent effectivement où on voit qu'ils n'ont jamais totalement été totalement dans le camp des américains des israéliens mais ils entretiennent des bonnes relations donc je pense qu'ils ont ils ont réussi un jeu d'équilibriste qu'on avait vu au moment de la guerre du Golfe d'ailleurs avec le roi Hussein qui proclamait son amitié pour les Irakiens Saddam Hussein mais pour autant qui n'a pas été jusqu'à lui apporter un soutien militaire cette fois-ci nous parlions du Liban et de son environnement plein d'enseignements pour vous pour mieux comprendre ce qui se passe en tout cas c'est ce que je souhaite et en espérant vous retrouver bientôt et effectivement rendez-vous pour une prochaine émission en souhaitant à nos amis libanais de retrouver la sérénité pour les années à venir à très bientôt sur Openbox TV Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV et vraiment nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes merci et à bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Merci Merci